En 2017, l'Église catholique en France a officiellement appelé 116 hommes à devenir prêtres lors des célébrations d'ordination. Mais comment sont-ils arrivés là ? Tout commence par un appel intérieur pour ces hommes qui ont en moyenne une vingtaine d'années et sont catholiques pratiquants. Ils sont orientés vers le service des vocations de leur diocèse, qui pendant un à deux ans leur proposent de rencontrer des prêtres et de participer à des activités en paroisse ou en aumônerie pour mûrir leurs décisions. C'est ensuite l'évêque qui les admet comme candidats aux sacerdoces. Débutent alors six années de formation jalonnées de célébrations solennelles qui marquent la reconnaissance de l'Église. Ainsi, en France, ils sont 653 séminaristes, dont 106 en première année, répartis dans une vingtaine de centres de formation. Ils étudient la Bible, la théologie, l'histoire de l'Église, se forment à la prière, mais aussi à la psychologie et aux relations humaines. Ils effectuent de nombreux stages pratiques et s'entretiennent régulièrement avec un prêtre. Le jour de leur ordination, ils s'engagent au célibat et promettent obéissance à leur évêque. Puis, ils reçoivent leur première mission.